Jésus est amour, 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 amour. Une grosse, 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 grosse boule d'amour qui pardonne tout, qui endure tout, qui t'allère tout, qui t'accompagne, qui t'habite, qui est au fond de toi. Oui, pour que tu deviennes toi aussi comme lui, une boule d'amour, un feu d'amour, un océan d'amour pour ton prochain et pour toi-même. Et là-dedans, il y a le pardon, bien sûr, la première feuille, la première bourgeon, la première fleur de l'amour, c'est le pardon, pardon. Donc, l'amour pardonne, l'amour pardonne, oui, pardonne tout, endure tout, supporte tout. Prends patience, parce que l'amour finit toujours par gagner. Oui, oui, l'amour finit toujours par gagner. Aujourd'hui, on va parler, je viens de vous dire que l'amour pardonne tout, on va parler du péché qui n'est pas pardonné. Il y en a un, I, ou, I, ou, ou, il y en a un qui, semble-t-il, n'est pas pardonnable pour l'éternité. C'est un ticket pour l'enfer, tu vois, c'est un billet pour l'enfer. On va en parler. Parce que j'ai reçu une intention, un commentaire à un de mes, mon dernier, à prophétie 2024, par quelqu'un qui, 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 qui. Heureusement, il m'écoute. Bon. Tu t'appelles, comment, tu t'appelles, tu t'appelles Jérémy. Je vais te parler, Jérémy, puis je vais te parler à toi aussi, parce qu'on peut tous tomber dans la même chose, là. Ben oui, venons donc. Avant d'aller à cela, à cela, un témoignage. Je vais avoir à peine à commencer par un témoignage. Ça vient de Michel, qui dit, bonjour Pierre, j'écoute à plusieurs reprises cette fameuse vidéo. Ça, c'est une vidéo, deux, trois, en arrière. Ça s'appelle « Prière puissante ». Un seul mot. C'est une prière, un seul mot. Tu inspires, profondément, puis en expirant, Jésus, 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 Jésus. Et plus tu inspires et expires en disant le mot Jésus, plus ça devient puissant et tu retrouves ton centre. Le centre, c'est Jésus. Jésus est en toi. Jésus. Alors, elle dit, je suis allé sur rendez-vous, consulter ma pneumotologue pour mon emphysème. J'en connais des vieux qui font de l'emphysème, des personnes que j'ai connues. Quand ils toussent, ils toussent. News. Et à notre grand étonnement, à notre, pas tout seul, ma capacité respiratoire est presque revenue à la normale dans tout changer. Son étonnement, son étonnement a été virgule pour cette dame fort respectueuse, virgule. Sa réaction a été intense. Quant à moi, je savais. Elle le savait parce qu'elle le savait. Elle respirait mieux. Voilà. Je prie aussi pour toutes les personnes en difficulté, mais après deux ou trois jours de prière, elle fait de l'intercession, j'ai envie de pleurer, et cela dure quelques heures. Puis ça passe. Pourquoi ce phénomène m'arrive-t-il? Merci de votre téléphone. Merci de me répondre, Michel. Quand je lis les intentions de prière et quand je prie, je prie beaucoup la nuit. Le jour, j'ai toutes sortes de trucs à, parce que je suis seul, à faire de magasinage, de préparer la nourriture, de nettoyer la maison, plein, 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 plein de choses, répondre aux mails. Beaucoup, beaucoup. Cette semaine surtout, là, toutes sortes de choses. Bon. Mais quand je prie, il y a des fois, là, oh, les yeux en eau, je trouve ça difficile. Comme par exemple, Jérémie, avec son histoire, là, que Dieu ne peut pas lui pardonner. Qui est en fait le péché contre le Saint-Esprit? C'est sous... Ça me fait mal, là. Deux, trois phrases de Jérémie, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça fait partie du cœur de Jésus. Quand Jésus pleure sur Jérusalem, c'est parce que Jérusalem n'a pas su accueillir l'amour gratuit, infini, intarissable. Gratuit, infini, intarissable. L'amour qui oublie tout, endure tout, supporte tout, pardonne tout, pardonne tout. Dieu nous demande ça face à notre prochain. Pensez-vous que lui, qui est Dieu, lui qui est en nous, ne nous donnera pas cette capacité? La miséricorde, ça va avec. Bon. Donc, merci Michel. Petite question, vite, vite. Réponse rapide aussi. Il y a quelqu'un qui me demande que signifie l'arbre de Judée. Communément appelé l'arbre de Judas parce que c'est par-t-il après cet arbre-là qu'il s'est pris une corde, il est attaché, puis il s'est fait à une autre pendue, puis il s'est pendu après que le Christ a été en procès et crucifié. à part des ondes Judas. Mais c'est un arbre très beau. J'ai un voisin ici qui a un arbre, je pense que c'est après la description et ce que j'en ai vu. Ce qui est beau dans l'arbre de Judée, il n'y a pas de Judas, ça c'est la légende qui a collé ça là-dessus. C'est pas scriptuaire, c'est pas dans la Bible. Bon, on a dit que c'est un arbre qui s'appelait, parce que ces fleurs sont roses, roses, rouges, elles sont foncées. Pas rouges, mais un petit peu moins que rouges. Roses foncées, puis ils durent, ils durent, c'est beau. Ça fait, je prends un gros arbre, un peu comme un prunier, ou un prunier, mon prunier est assez gros, un pommier, c'est pas une immense arbre, mais mon Dieu que c'est, ça dure tout l'été, c'est très, très, très beau. Donc c'est pour ça, parce que ça reste rouge, on l'a appelé l'arbre de Judée. Ça s'appelle l'arbre de Judée. Je connais pas le nom scientifique, mais si quelqu'un a réussi ici avec nos hivers, puis le moins 32 qu'on annonce ce soir, moins 32, oui, oui, c'est froid, c'est froid, moins 32, je sais pas le facteur de refroidissement, mais c'est moins 32. Bon, en tout cas, on ne s'énerve pas avec l'arbre de Judée, et pour vous dire qu'on ne s'énerve pas, je vais aller frapper à la part de mon voisin ici, qui en a cet arbre magnifique, et demander où il l'a pris, comment il s'est fait pour que ça tienne dans le froid comme maintenant. Il y a quelqu'un qui, Angélique, c'est ça ici, des Caraïbes, et moi on se dit dans les Caraïbes, je ne sais pas pourquoi, dans les Antilles, quand il y a des histoires de famille, ils sont histoires de famille. Ah, mais Dieu pardonne ça, Dieu pardonne tout, sauf le péché contre l'esprit, on va en parler. ma situation est la suivante, mes soeurs sont dans beaucoup d'agressivité, Dieu pardonne l'agressivité, ainsi que leurs familles respectives. Je prends souvent mes distances car je ne peux pas supporter leurs cris, leurs crises de colère, leurs jurons, mon Dieu, j'y arrive pas, c'est pas capable, c'est pas capable. Cela me touche beaucoup, me rend malade. C'est pas tout seul, madame, j'ai fait des voyages dans les Antilles et des querelles de famille sont, même à la Réunion, oh boy, ça, quand il y a des histoires, il y a des histoires solides. Bon, 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 ça me rend malade, je prie pour la famille et m'isole pour ne pas être blessé. Mais c'est ça qui arrive, il y a des crises d'isolement, bien sûr. On se protège. Ne vous sentez pas coupable de vous protéger. Aimez-vous vous-même aussi. Aime ton prochain comme toi-même. Là, il y a un devoir de protection. Il y a un devoir personnel de se protéger de la blessure. Mais ça se dit poliment. Ça se dit poliment. Parce que des fois, ils t'invitent, tu sais, mais la crise pogne, tu sais. Ou quelqu'un t'appelle et dit, bon, quelque part, on n'est pas tellement à bon terme et puis ça va bien aujourd'hui. On se rappellera plus tard. Je te rappellerai. Bon. Et ça se dit doucement. Je prie pour toi. Ajoute ça. Oups, l'air. Ça éteint le feu un peu, tu sais. Bon. Je vais prier pour toi, Angélique. Tiens. Peux-tu avoir de la musique, là? Non. Ça ne veut pas partir encore comme l'autre fois. C'est dur des fois. C'est dur. C'est dur. Voilà. Je vais prier pour les familles des Unis. Je vais parler pour des... Ouais. Il faut une triage spéciale pour ça. Je t'invite à fermer tes yeux. Il y a toujours des petits conflits dans les familles, hein? Tout le temps. Pourquoi? Pourquoi? Même en vieillissant, des fois, il y a des histoires qui reviennent. Père éternel, je prie sur mon ami qui écoute pour sa famille. Je te demande de l'Esprit-Saint d'unité, de pardon, de tolérance, de patience. Les fruits de l'Esprit dans mon ami qui est en prière avec moi. Reçois le Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit. Maintenant, je le demande par Jésus qui a pris dans son propre corps toutes ses blessures, toutes ses cassures. Oui. Par les plaies de Jésus, reçois-toi la grâce du Saint-Esprit d'unité. Que ta famille soit touchée. Si tu es père ou mère, la grâce et la transparence aussi. D'être capable de dire tes émotions et non pas de les cacher. de pleurer quand il faut pleurer parce que tu as envie de pleurer. Que l'indifférence dégage. La rancœur dégage. La violence verbale dégage. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit d'unité vienne. Maintenant, maintenant, maintenant. Sois touché, touché, touché. Amen, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Bon, oui, ça a arrêté. Alléluia. Parlant du péché contre l'Esprit. Saint. Voilà ici ce qui est écrit. Le, 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 le courriel vient de Jérémie. J'en ai parlé tantôt. Il est arrivé il y a un jour. Moi, Dieu ne m'aime pas. Mensonge en partant. Douter de l'amour de Dieu, c'est le plus grand des péchés. Ce n'est pas compliqué, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Douter. Parce que l'amour chez Dieu, c'est sa nature. C'est sa nature. Ce n'est pas un sentiment. Pour toi, pour moi, c'est un sentiment. Il y a des gens qu'on aime plus puis d'autres moins. Puis, il y a des gens, bon, mais il y a des gens proches pour qui on a un éreignement, élan affectif, amoureux, bien sûr. Que ce soit nos petits-enfants, les grands-enfants, les petits-enfants. Moi, j'en ai six. Je les aime. Mon Dieu, je suis content quand ils sont réunis puis qu'ils font toutes sortes d'histoires. Puis, ils s'amusent. Je suis content. Je regarde ça. Moi, le vieux papi, je suis content. Dieu, 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 on est tous ses enfants. Même si t'as 90 ans, il te voit comme si t'avais 3 ans. T'es son enfant chéri. T'es son enfant chéri. Quand tu dis, moi, Dieu ne m'aime pas. Je suis donné. Oups! Quand j'ai lu ça, j'ai frémi, j'ai frémi. Je l'ai trop offensé. C'est pas vrai qu'on peut avoir trop offensé. C'est pas vrai. La mort du Christ en croix, c'est quelque chose. Ça a pris tous les péchés et tous les hommes. C'est le Fils de Dieu qui quitte le ciel puis descend sur terre par la Vierge de Marie qui prend notre condition. Il ne pêche pas, mais il est comme un éponge qui absorbe tout. Puis, il crucifie. Il paye le prix à ta place pour t'offrir une miséricorde gratuite. Gratuite. Jérémie cité, répète-le. Il m'offre une miséricorde gratuite et infinie. C'est toi qui écoutes, t'es censé, marque-le en bas. Jésus m'offre une miséricorde infinie, gratuite, inconditionnelle. La miséricorde et l'amour, ça va ensemble, Jérémie. Ça va ensemble. C'est pas vrai, ça. C'est quelqu'un qui n'est pas bien gentil qui s'appelle le diable qui suggère une phrase comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, Dieu ne m'aime pas, je suis donné. Je l'ai trop offensé. Il ne m'accordera jamais son pardon. Faux! Totalement faux! Faux, 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 faux. Triste destin que le mien. C'est évident, Jérémie, c'est évident. quand on parle du péché contre l'esprit, c'est ceci. C'est pourquoi je vous le déclare, les hommes, Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous le déclare, les hommes pourront recevoir le pardon de tout, tout, tout péché. Matthieu 12, 31. Note-le. L'homme, les hommes pourront recevoir le pardon pour tout péché et pour toute mauvaise parole qu'ils prononceront. Mais, celui qui parle contre le Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. L'homme qui dit une parole, juste une parole, je ne sais pas beaucoup, c'est une pensée finalement, contre le Fils de Dieu recevra le pardon, mais celui qui parle contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour, le Saint-Esprit, c'est égal, vraiment amour, amour qui se donne. C'est la relation entre le Père et le Fils, mais c'est aussi, on vit le baptême dans l'Esprit. Ne recevra pas de pardon ni dans le temps présent ni dans le temps à venir. Ça, c'est Matthieu. Bon, on va dans Marc qui dit Zuzi. Les trois synopsis, Matthieu, Marc et Luc qui en parlent. C'est la vérité, les hommes pourront recevoir le pardon de tout leur péché. Et de toutes les mauvaises paroles qu'ils auront prononcées. Mais l'homme qui parlera contre le Saint-Esprit, contre l'amour de Dieu, ne recevra jamais de pardon car il aura commis un péché éternel. Il va refuser le pardon. quand t'arrives de l'autre côté, le Christ, il court vers toi. C'est ce qu'une sainte a dit. Bon, moi, ça me va comme l'image. Il court vers toi et il dit mon enfant bien-aimé. c'est exactement le père de l'enfant prodigue qui court vers son fils qui est sale, qui a fait des cochonneries, qui a dilapidé l'argent, qui pue le cochon. Luc, chapitre 15, l'enfant prodigue, il court vers lui, il serre dans ses bras puis il l'embrasse. Il pue, oui, tu sais quoi. Il sent mauvais. Il est sale en plus. Puis il redonne la fête puis il donne, il fait couler le bain puis lavez-le puis mettez-y une belle robe, une bague, une belle tunique puis mangeons le vaugras qu'on a préparé. Il l'attendait depuis longtemps. Il y en a une tonne de péchés. Une tonne de péchés. Mais non, le père court. La miséricorde court vers toi. Jérémie, écoute-moi. Ou toi, qui s'appelle Pauline, qui s'appelle Armandine, qui s'appelle Jacqueline, qui s'appelle... Peu importe le nom que tu as. Paul, Jean-Paul, Guy, Arthur, Jérémie, ou je ne sais pas quoi. La miséricorde t'est offerte. La miséricorde te désire. Veut te laver. Veut te laver. Dis oui, 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 et tu verras ta vie changer. L'Esprit Saint s'activait à l'intérieur de toi. De ton cœur, de ton cœur va couler des fleuves d'eau vive, des fleuves de bonheur, de capacité, de paix, d'aimer, de pardonner. Toi aussi, comme tu as été pardonné. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Avec l'Esprit Saint, on arrive à pardonner comme on est pardonné. Amen, 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 amen. Le péché contre l'Esprit Saint, vraiment, c'est croire que Dieu ne m'aime pas assez pour pardonner tout. Dieu ne m'aime pas, je suis donné, je l'ai trop offensé, il ne m'accordera jamais son pardon. Ça se dit pas, ça. Il m'accorde le pardon constamment, triste destin que le mien et celui de beaucoup de personnes. Mais, je vais vous dire une chose, écoutez-moi, on a eu une éducation dans le passé, je suis content d'avoir l'âge que j'ai, oui, oui, parce que ça s'est transmis directement ou indirectement ou inconsciemment à nos enfants et aux petits-enfants, que Dieu il punissait, ouais, puis Dieu il avait la miséricorde difficile. Dieu punisseur, Dieu qui condamne, Dieu qui survit, Dieu qui méchant, Dieu qui juge, alors que Dieu il est bon. Regardez Jésus et voyez le Père. Qui voit le Père voit Jésus. Regardez le Père de l'enfant prodigue, le pasteur avec la centième brebis, c'est la plus, la plus, je dirais, stupide du groupe, c'est celle qui s'enfuit puis il va la chercher puis il est content d'avoir trouvé le plus stupide de tous son troupeau. Bon, voilà. Mais c'est ça, Dieu. C'est l'amour, amour, 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 Jésus amour, Jésus amour, Jésus amour. Je t'invite, Jérémie, à le faire inspirer puis Jésus amour, Jésus amour, Jésus amour, Jésus amour, Jésus, puis toi aussi, hein? Jésus amour, Jésus amour, Jésus amour, Jésus pardon, Jésus pardon. Bon, et on va finir en demandant pardon ensemble. Je vais essayer de repartir la musique. Je ne repars pas encore une fois. Bon, c'est compliqué maintenant. Et... On va avoir un petit bouton ici, oui. On enleve là, oui. Je vous redis encore que la caméra n'est pas revenue. Ça peut prendre deux à trois mois avant d'avoir des nouvelles. L'ancienne caméra, la bonne caméra est tombée en pâle. Bon, maintenant c'est mon téléphone. Bon, alors est-ce qu'on ferme les yeux? Oui. Oui. Pour te demander pardon, même Jérémie. Je sais que t'écoutes, t'as écrit. Comme tes yeux, Jérémie. Et tu vas voir le bien-être qui va venir en toi. La paix. Oh, Père éternel, Père éternel. Dis-le, Père éternel. Par Jésus, ton fils, par Jésus, ton fils, je te demande humblement pardon. Je te demande humblement pardon. Oh, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, maintenant, maintenant, maintenant. Une dose d'amour qui nettoie ton âme. Père éternel, par Jésus-Christ, je te demande humblement pardon. Tu reçois, maintenant, maintenant, Père, oui, oui, merci d'entendre ma prière et de donner à mon ami qui écoute la puissance du Saint-Esprit qui convainc de pécher et qui donne de repentir et qui donne la puissance pour être réhabilité, relancé. libérer une vie nouvelle. Merci, Père. Merci, Père. Merci de baptiser dans l'Esprit-Saint ton enfant qui écoute aujourd'hui. Oh, bisous. Oh, merci, papa. Ouh, plusieurs sont touchés. Quelle joie, je le sens, j'ai lu. Ouh, tout l'être qui me frémit de haut en bas. Alléluia, alléluia. Merci pour ceux et celles qui nous soutiennent. Ben oui, on a des besoins, là, aussi, ça continue. Merci de votre générosité via PayPal sur mon site internet www.pierre-lacroix-collé en minuscule .com Voilà, c'est marqué sous-ci en haut ou don. Avec une carte de crédit, on peut faire une donation. Merci, 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 merci. On est rendu presque à 60%. Il en manque un petit peu. Bon. Il n'y a personne de payé, là. Tout le monde est bénévole. Amène, 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 mais il y a des frais obligés. Il y a des frais obligés. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il y aura peut-être deux ou trois émissions à venir. Et marquez-moi donc en bas ici. Oui, 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 oui. J'aimerais ça que vous marquiez d'abord Dieu m'aime et me pardonne vraiment infiniment, gratuitement. Dieu m'aime et me pardonne infiniment, gratuitement. Dieu m'aime, Dieu m'aime, virgule, me pardonne infiniment, gratuitement. Surtout Jérémie. Oh, dites, je prie pour Jérémie. Et je prie pour tous ceux qui croient que Dieu ne pardonne plus, que Dieu est au bout de son pardon. Terrible, terrible. Marquez-le, marquez-le. Je prie, prie sincèrement pour eux. C'est grave. Amène, amène, amène. Bon, alléluia. Tu reviens dans quelques jours? Écris-moi, 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 abonne-toi. Allez. Un million, et demi de bisous de Jésus de l'intérieur de toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes.